On habite sur une planète, cette planète a des ressources finies, elle a une atmosphère finie. Il faut maintenant qu'on se remette en équilibre avec notre planète. Les accords de Paris fixent des échéances qui sont importantes pour l'ensemble de nos sociétés parce que si ces échéances ne sont pas respectées, on sait que la température de la planète va augmenter plus que prévu et donc ça aura des conséquences sur la société. On s'est posé la question que chacun devrait se poser, quels sont les moyens qu'on a à notre portée pour arriver à réduire les émissions de gaz à effet de serre. Aujourd'hui, vous avez l'électricité d'un côté, vous avez le gaz de l'autre, vous avez la chaleur d'un troisième bord et vous avez tout un tas d'énergie qui sont des énergies mécaniques produites par ailleurs et personne ne se soucie de savoir comment on peut optimiser, utiliser l'une avec l'autre, etc. On a regardé comment fonctionne la nature et c'est souvent ça qu'il faut faire. Comment est-ce que la nature fait elle-même pour optimiser et pour créer et recréer ces équilibres ? La seule solution pour satisfaire les accords de Paris et donc limiter la hausse de la température, c'est très simple, c'est vous essayez d'optimiser ce que vous avez, parce que ce que vous avez aujourd'hui, c'est disponible. Impulse, c'est une nouvelle approche des systèmes énergétiques. C'est une approche dans laquelle on fait dialoguer un certain nombre de types d'énergie pour optimiser le résultat final. Impulse, en quatre mots, c'est partage. Partage de formes d'énergie, de production d'énergie. C'est stockage. Pour permettre à ces énergies d'être complémentaires, il faut pouvoir convertir certaines d'entre elles, stocker des éléments qui ensuite vont pouvoir être à nouveau recombinés. recombinés, donc c'est transformation, transformation d'un certain nombre d'éléments ou de nouvelles énergies. Et puis c'est pilotage, c'est comment on anime tout ça entre la partie stockage, la partie transformation et comment on reproduit de l'énergie juste quand il faut. Prenons l'exemple d'une ville dont les sources d'énergie sont multiples, tout comme les besoins. En France, nous savons que tout système énergétique engendre en moyenne 25 à 60% de pertes énergétiques et que celles-ci n'étant ni transformées, ni stockées, est irrémédiablement perdue. Avec Impulse 2025 et son pilotage intelligent des réseaux multi-énergie, Terega propose de valoriser les énergies perdues pour un usage approprié au moment opportun pour le consommateur. Plus particulièrement, figure la possibilité d'acheminer cette énergie vers un nouvel utilisateur, son stockage pour un usage ultérieur ou sa transformation en une autre énergie plus demandée. Donc dans ce concept, vous voyez que c'est à la fois d'économie et d'intelligence, comment on réutilise tout en minimisant l'impact extérieur et la quantité de déchets. On sera plus fort si on met ensemble les différents types d'énergie qui sont les énergies aujourd'hui existantes. On démarre réellement le projet aujourd'hui. On vient de signer le premier partenariat autour de ce projet Impulse avec des grands spécialistes des transferts énergétiques. Et donc on a maintenant une équipe soudée, compétente, pour lancer les premiers travaux autour d'Impulse. Et j'appelle aussi les autres partenaires, ceux qui voudraient nous rejoindre, des représentants des utilisateurs, des communautés urbaines, d'autres sociétés du monde de l'énergie qui ont la même conviction que nous, qui est toute simple, qui est que c'est dans l'optimisation des ressources existantes que demain on sera encore plus fort et qu'on saura optimiser et atteindre plus rapidement les objectifs de l'accord de Paris. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada